Je m'excuse un peu, on aurait dû le faire sur la terrasse, mais ici on va être bien. En avant, mais je n'étais pas capable de descendre aujourd'hui. On est bien, ma femme est très très mal. Ce n'est pas le bonheur ici. Ce n'est pas le bonheur. Nous y sommes. Je ne sais pas si le son va être bon, je peux le remonter. Ça, je vais le cacher ici. Monsieur Bouchard, si je vous demandais de définir c'est quoi le COVID-19, comment vous l'expliqueriez? Oh mon Dieu, moi je ne suis pas biologiste. La réflexion sur les virus, ça m'intéresse toujours. Les informations générales, je l'ai fait avec Boucard Diop à la radio justement. On a eu un échange sur les virus depuis le début de l'humanité. Boucard était vraiment drôle. Il expliquait que nous sommes des virus. Nous sommes des milliards et des milliards et des milliards de virus. Mais il ne faut pas avoir des mauvais. Pour moi, c'est la nature qui fait son règlement. C'est un règlement de compte de la nature. La nature a toujours prévu de corriger ses erreurs. Parce qu'on va partir du principe suivant qui est simple. La nature n'est pas économique. Elle fait beaucoup. Elle fait toujours dans le bout. Si elle fait de la morue, elle va faire des bas de morue. Si elle fait des épinettes noires, elle va en en faire des épinettes noires. Si elle fait des ceci, des caribos, en fait. Et quand elle se trompent et qu'une espèce explose, parce qu'elle arrive, une espèce va exploser, Il y a un mécanisme d'auto-régulation et les virus, ça sert beaucoup à ça. Les mauvais virus au sein de l'âme. Il se développe un mauvais virus qui va attaquer une espèce. Puis qui va en faire mourir un bon pourcentage pour remettre le pendule à l'heure. Je l'avais vu, moi, comme anthropologue, quand je travaillais dans le nord du Québec. Il y a eu une époque à la fin des années 60. Il y a eu un grand débat sur les caribos de la rivière Georges. Les caribos qui sont en migration de l'Anglava ou de l'Avralor, puis tout ça. La harde était devenue énorme. Mais énorme veut dire presque un million d'individus. Le dommage fait à la nature est considérable, parce qu'il mangeait tout l'icane. Et effectivement, il est arrivé une maladie qui a éradiqué 50 %, peut-être plus, même plus, 75 % de l'arbre. Ça arrive chez les lièvres. Les lièvres sont, régulièrement, les lièvres font des cycles. Ils sont très, très nombreux. Puis au moment où ils sont très, très nombreux, vous allez avoir beaucoup de lynx. Parce que les mères lynx font des petits lynx pendant le temps qu'il y a beaucoup de lièvres. Et à un moment donné, pouf, sur un cycle de 7-8 ans, le lièvre va devenir rare. Il ne va pas disparaître, il va devenir beaucoup plus rare. Bon, c'est ce principe qu'on a... Parce qu'on parle beaucoup de toutes sortes de choses, évidemment. Il faut se rappeler que nous approchons le chiffre de 8 milliards d'humains. Ce simple chiffre, si on s'assoit, on pourrait faire un séminaire autour de la question, simplement mathématiques. C'est phénoménal. Moi, quand je suis venu au monde, en 47, c'est un baby boomer, je suis venu au monde dans la joie, de la paix, dans la joie, puis les confettis. Je suis venu au monde dans les confettis. On n'était pas 3 milliards sur Terre. Ça veut dire que j'ai connu, quand j'étais petit, l'air n'était pas comme il est aujourd'hui, l'eau n'était pas comme, la nature n'était pas. Il restait encore des brins et des vribles de ce que la Terre est normalement, ou ce que les êtres humains ont connu. Mais sur une période de 70 ans, de passer de ça à 8 milliards, en sachant que dans les générations qui viennent, on s'en va dans les 10 milliards, l'espèce humaine est hors contrôle. Hors contrôle. En Inde, en Chine, on connaît des populations, puis d'ailleurs, des grands états surpeuplés ont tenté de légiférer là-dessus. Un seul enfant, patati et patata. Mais il reste que, à l'échelle planétaire, la demande d'énergie, la demande de bouffe, la demande de... Puis aussi, les niveaux de consommation, la culture, ce qu'on appelle la culture, le niveau culturel de consommation. D'ailleurs, on l'oublie, mais les Chinois sont 1 milliard 400 millions, mais ils sont rendus à 400 millions de gens qui sont des consommateurs effrénés, qui ont des niveaux de vie élevés. C'est 400 millions de personnes qui achètent des Mercedes à Beijing. Mercedes est au courant. Et qui achète tout, en fait, tout, qui voyage à l'échelle planétaire. C'est plus que les Américains. Donc, les gens riches, bien, riches, capables de consommer de façon effrénée en Chine, c'est plus que les Américains, sur le plan numérique. Alors, il faut penser que l'Inde est en train de se développer, la même chose, on crée de la richesse. On est en croissance, on est en croissance. Là est la source d'un virus. Et il ne fait pas trop de dommages quand on le compare à des attaques de ce type qui ont eu lieu jusqu'au début du 20e siècle, mais qui ont eu lieu en Europe, qui ont eu lieu en Asie, qui ont eu lieu en Afrique. Vous parlez de quelle attaque quand même? De la peste. Quand la peste est arrivée, autour des années, je pense que c'est 1332, mais je dis n'importe quoi, c'est 1327, mais c'est dans ces années-là. Elle est arrivée à Marseille, en provenance d'Afrique ou d'Asie, ou du Moyen-Orient certainement. Mais la moitié de la ville de Londres, ils sont morts déjà. Il y avait des cadres partout. On enterrait des fausses communes. Ça, c'était des chocs. Donc, le COVID, c'est vraiment un choc. Il apparaît comme un choc dans nos vies. On était tranquilles au mois de... Oups! Le 10 mars? Oh, c'est moi. Oh, j'ai l'air placé. J'espère qu'il ne s'est rien passé. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui, je vais le tenir mieux. Vous pouvez le pincer, hein, ici, sur le... Oui, oui, mais j'aime mieux le tenir. Alors, vous étiez... On était tranquilles. Au mois de février, les choses allaient. Les joueurs de hockey jouaient au hockey. Les gens faisaient de l'argent. Les restaurants... Tu pouvais réserver un restaurant, aller manger au restaurant. Les gens avaient des planifications de voyage pour les croisières. Les Sunwing volaient encore. Les Air Transat volaient encore. Et soudainement, une information est apparue, une information a été relayée, les autorités, l'État, l'État a été informé de quelque chose. C'est drôle, hein? Qu'est-ce qu'il dit à la Ligue nationale de hockey? En réunion, on a joué jeudi soir. La cédule se poursuit samedi, comme d'habitude. Mais entre jeudi et samedi, il y a quelqu'un qui dit « il n'y a plus de match ». C'est sans précédent dans l'histoire de la Ligue. C'est sans précédent. Ça fait très longtemps que ces choses-là ne sont pas arrivées. Tous les spectacles sont annulés. On n'a jamais vu un truc comme ça. Les gens qui s'étaient préparés pour des tournées, des spectacles, des sorties. Tout est dans le domaine de l'édition. Moi, je suis là-dedans. Mes maisons d'édition ont fermé. Ils ont fermé. J'ai des manuscrits, mais ça ne savait rien. Les universités? L'école, les universités, en fait, si on fait le tour, ça n'a aucun sens. Comment le choc est arrivé. C'est un choc. C'est comme un tremblement de terre. C'est comme, je ne sais pas, une conflagration. Ça a tout été. Puis c'est la échelle planétaire en plus. C'était à Corée, on entendait parler de ça. Ça a commencé tranquillement. C'était en Chine, c'était en Corée, c'était ici, c'était ça. Regardons ça, c'est arrivé en Italie, c'est arrivé en Europe. Puis, paf, c'est chez nous. Puis, finalement, ça fait le tour. Donc, le COVID, c'est une prise de conscience de la vulnérabilité. C'est déjà un ordre, ce que je viens de dire. Une prise de conscience de la vulnérabilité. Parce que, au mois de février, l'économie, elle est bien. La technologie va bien. La science va bien. En fait, le progrès est accéléré. Nos enfants apprennent plus de choses. meilleures choses. Nos valeurs sont bonnes. On est de bonne humeur. Et on pense que tout ça s'est écoulé dans le béton. Quand tu peux acheter une piscine, ils vont te creuser la piscine. Tu peux acheter trois piscines, ils vont te creuser trois piscines. Tout est possible. Tout est sur le marché. Il n'y a pas de rupture de stock. Il faut remarquer qu'il n'y en a pas eu vraiment, à part des phobies spectaculaires, des papiers de toilette, des choses comme ça, mais que encore aujourd'hui, j'essaie de comprendre. Le papier de toilette? Oui. C'est un symbole en soi. Oui, je ne t'ai pas compris. Je ne suis pas le seul à ne pas l'avoir compris. On s'occupe de ce qui sort du corps. Oui, mais c'est ce qui nous indique que les mouvements de foules sont irrationnels. Puis c'est une boule qui tourne. Puis le côté irrationnel, quand ça marche, ça va rejoindre le côté symbolique. C'est le symbole de quelque chose. On ne sait pas trop quoi, mais il faudrait le trouver. Mais c'est le symbole de quelque chose. On va tous avoir la diarrhée. On va mourir comme ça. Oui. Il y a le papier de toilette, puis il y avait les tablettes de farine. Oui. Et tout d'un coup, le pain a pris l'importance. Le pain a pris l'importance, parce que je veux faire mon pain. On revient à la base. On revient à la base. Ça, c'est de la vulnérabilité. Se rendre compte que tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, pourrait disparaître du jour au lendemain. Avez-vous l'impression que c'est aussi un rappel de notre propre mortalité? Oui, mais ça, c'est... Oui, 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 tout à fait, bien sûr. Mais oui, d'autant plus, les gens meurent. Puis on a des chiffres, on a prouvé, puis il y a des statistiques. On n'arrête pas de s'ordonner des rendez-vous avec la mort. Effectivement, on était une société en février. On va prendre ça, c'est un point de repère. Jamais sur Terre avait existé une société aussi insouciante de la temporalité et de la finitude. C'est incroyable, mais c'était vrai. On est une société qui avait fixé les normes de l'existence entre, je ne sais pas, au moins de 20 ans et 50 ans. Alors, avant, tu étais un enfant, après ça, tu deviens internellement jeune, puis ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vieillissement. On ne parle pas de ça. Il y aurait peut-être un vieillissement, il y aurait peut-être... Encore une fois, c'est la question de la vulnérabilité. Tu es surpuissant, tu es en forme, puis le mode de vie des gens, aujourd'hui, des contemporains, c'est un mode de vie de courir, d'aller se faire masser, yoga, d'une sorte de... Oui, c'est une sorte d'obsession du bien-être, puis de la stabilité et de l'équilibre du corps. Alors, ça se traduit dans des phrases qui étaient courantes, qu'on entend toujours, puis moi, j'étais bien placé pour... Je l'ai entendu, mais tu sais, les gens qui me... Moi, au nom de tous ceux qui sont comme moi, me faisais dire, les dernières années, « Mais oui, M. Bouchard, vous êtes encore jeune. » Puis j'ai 72 ans. Je ne suis pas jeune. Un. Deux. J'ai été jeune. Trois. Je ne veux pas être jeune. Ça, c'est fait. C'est un dossier classé. Sauf que toute cette partie du vieillissement, on avait désappris complètement. Puisqu'on est... Bon, c'est intéressant. On l'avait désappris. Pourquoi on l'avait désappris? C'est qu'on n'avait pas gardé nos vieux et nos vieilles à vue. En garde à vue. Les sociétés traditionnelles ont toujours gardé les vieux et les vieilles. Ce n'était pas drôle. Ce n'était pas romantique. Ce n'était pas le fun d'avoir un vieux et une vieille. dans la chaise barçante. Le bigénérationnel. Il les avait. Moi, toutes les histoires que ma mère m'a racontées sur sa mère et sur sa grand-mère. Puis c'est la famille de sa famille à elle. Dans ces histoires, il y a toujours un vieux assis dans le coin. Ou une vieille. Qui ne meurt pas. Mais il n'y avait pas de médecin pour regarder. Il n'y avait personne. C'était la responsabilité sociale des familles de s'occuper des vieux et des vieilles. Il y a eu rupture sans qu'on s'en aperçoive. Ça a été délégué à l'État comme d'habitude. L'État a créé sans qu'on s'en aperçoive les CHSLD. Mais on a sorti les vieux de notre responsabilité, de notre vue. Donc, on n'a pas vu. On a désappris à avoir des rides, à avoir des troubles de mémoire, à avoir des petites folies, à avoir des petits... Des troublements, des taches, des poils et ressutes. Et à la fin, des morts. Parce que dans le temps, l'ancien temps, les morts s'étaient exposés dans les maisons. Les gens les voyaient, les touchaient, même ils les lavaient quand ils étaient morts avant de le donner au croque-mort. Pendant deux jours, je pense. Ils le gardaient. Mais on a tous oublié ça. On ne sait même pas ce que c'est un mort. Puis de toute façon, on l'a dédramatisé parce qu'au cinéma, tu regardes le moindre film puis le moindre jeu vidéo pour des adolescents, il y a 60 morts à minute. Trop banalité. Donc, ce n'est plus une mort, ce n'est plus la vraie mort. C'est la mort du cinéma, c'est la mort du vidéo, c'est la mort qui est banalisée, effectivement. Et on n'expose plus les corps. Et puis on ne veut plus voir ça. De toute façon, tous nos rites funéraires, ce sont des agrégés, disperts. Tout ça, ce sont des éléments culturels. C'est la culture qui s'est... et on s'est rendus extrêmement vulnérables à propos de notre finitude parce que la philosophie, c'est apprendre à mourir. C'est pour ça qu'on philosophe. La philosophe, ou la philosophe, quand on écrit, quand on réfléchit à la philosophie, on a des débats philosophiques, on pense effectivement à la brièveté de la vie, à la finitude, à ce qui est avant, ce qui est après, ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne saura pas, à des notions comme le courage, la plongée dans l'abîme, la faire la confiance au cosmos, un milliard de choses. Mais quand tu écoutes la télévision, t'entends-tu ça? Des réflexions sur l'existence, sur la raison d'être, sur la raison de ne pas être, des réflexions comme Albert Camus, tu sais, ça vaut-tu la peine de vivre? Pourquoi qu'on vit? On voit des publicités d'entraînement. Mais c'est-à-dire que tu vas bloquer. Il y a eu cette naïveté, mais là, c'est de l'imbécilité collective, de penser que vraiment, on peut retarder l'échéance puis qu'on va rester en forme puis qu'on va avoir des biceps où une femme va être à 70 ans comme elle était à 40 ou à 30 puis elle va faire tout l'exercice. Mais même Jane Fonda, que j'ai tellement aimée dans ma vie, quand elle était jeune puis qu'elle était superbe, elle a fait de l'exercice, elle a enseigné qu'elle fait de l'exercice, elle a écrit des livres sur l'exercice puis tout ça. Aujourd'hui, elle est vieille. Quoi que tu fasses, quoi que tu fasses, t'auras beau courir, t'auras beau manger du kale, t'auras beau... N'importe quoi, tu n'y arriveras pas. S'il y a quelqu'un qui le savait, ça serait. Alors, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est apprendre à mourir. Mais le mot « mort » à la radio, moi je le sais, je fais de la radio. Quand je veux parler de la mort à la radio, les patrons viennent tout tendus en pensant qu'il n'y a pas un auditeur qui va accepter la chose. Mais ça, c'est de l'inculture. C'est de manquer de l'inculture. Et nous, nous sommes mis comme société dans cette situation. C'est contemporain. Ça n'a jamais existé avant. Alors, pour fermer là-dessus, si ma question de base, c'était « C'est quoi le COVID-19? » Vous avez bifurqué sur nos vieux. Oui. Parce que c'est ça aussi. Bien, c'est ça aussi. Parce que la vulnérabilité... Un vieux, c'est vulnérable. Quand tu es vieux, tu es supposé être routinier. Tu n'es pas supposé faire du ski nautique en chauvin' et te promener sur des croisières. La sagesse, c'est de rester à la maison. C'est de faire ses deuils. Puis, ce que je suis en train de dire, c'est tellement ridicule du point de vue de l'univers contemporain. Mais les vieux, ça représente une grande... La vieillesse, la vieillesse, représente une grande dimension de notre vulnérabilité. Le virus, il a frappé dedans. Il a frappé direct dedans. Puis là, il y a une autre leçon. Et ça, on ne veut vraiment pas en parler. On parle toujours de l'augmentation de l'espérance de vie. Mais ce qu'on ne parle pas, c'est de l'augmentation de l'espérance de vie en santé. On dit l'espérance de vie. Mais les gens qui sont supposés être morts à 82, puis qui vivent jusqu'à 98 parce qu'il y a eu une intervention médicale, puis qui ont vécu 16 ans à regarder le plafond, qui demandent des préposés aux bénéficiaires à 24 heures par jour pendant 16 ans. Il y en a une pléiade. Puis on est content sur le plan statistique. Puis on peut dire aux gens, « On vit plus vieux aujourd'hui, on vit plus vieux. » Qui veut vivre plus vieux dans ces conditions-là? Donc, la médecine continue son contrat. Ils veulent pas qu'on meure. Ça fait qu'ils vont me garder en vie. Mais combien de gens de sensés vont vous regarder dans les yeux et vont dire, « Moi, là, j'espère que je vais mourir le jour où la mort va passer. » Parce que c'est ça qu'on a déréglé avec la science. Le jour où la mort passe, la science nous sauve. Puis on est bien contents parce qu'on est des humains. Si tu fais une crise cardiaque, un ACV, puis il te sauve. Puis tu parles plus, puis t'es paralysé. Puis tu clignes de l'œil. Bon, là, c'est quoi le gain? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on a gagné? Il y a des gens, légitimement, qui vont vous dire, « Bon, oui, je suis content de cligner de l'œil. » Il y en a d'autres qui vont dire, « Non, je ne suis pas content de cligner de l'œil. » Parce qu'à partir du moment où je suis de tel... Alors, il faut se rappeler que dans toute l'histoire de l'humanité, les sociétés traditionnelles n'en duraient pas un vieux grabataire. C'est-à-dire que le vieux... C'est chez les Japonais, c'est chez les Autochtones, c'est en Asie, un peu partout. Le vieux annonce qu'il a terminé. Il y a une cérémonie rituelle d'abandon. On laisse le vieux... Je ne sais pas, au pied de l'épinette. Puis à moins 40. Puis on s'en va. Et lui, il meurt. Puis il n'y a plus du trouble pour la famille. Puis la vie, effectivement, la vie continue. On n'a pas ce courage-là aujourd'hui. Nous sommes une société découragée, sur le plan de la finitude. Le virus nous l'a rappelé, tout simplement. Le virus nous donne une leçon. Le coronavirus, c'est une humiliation. Une humiliation de cette société surpuissante. La science aussi. Parce qu'un médecin vous dirait, les médecins vous diraient aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi ce virus-là, si on le savait. On sera en intervention, on sera en vaccin, on sera en n'importe quoi, si on le savait. Mais on fait face à l'inconnu. Puis ça aussi, c'est l'humiliation de la médecine. Mais tantôt, quand vous disiez, la nature va réguler. Puis là, vous avez parlé du caribou, je pense. Vous avez parlé du lièvre. Puis là, M. Bouchard, vous êtes un compteur, mais moi, il va falloir que je monte tout ça. Vous allez me donner... C'est terrible. C'est terrible. Non, mais c'est super intéressant. C'est juste que je suis dans un médium qui demande du montage, et j'essaie de laisser vivre, mais je dois faire un documentaire au final de 52 minutes avec plusieurs personnes. Alors, vous ne serez pas là entièrement. Et moi, je veux revenir à l'être humain. Est-ce qu'on peut y voir un virus qui est arrivé et qui a métaphoriquement tenté de réguler ce que nous sommes parce qu'on envahit partout en tant qu'être humain? Moi, c'est ce que je vois. Je vois le virus. C'est la nature qui envoie son truc pour nous réguler, bien sûr. Mais ça peut être bête sur le plan mathématique, mais il n'est pas très efficace parce qu'il faudrait qu'il sue 4 milliards de monde. Ça, c'est un virus qui serait robuste. Mais oui, c'est ça le principe. Il y a quelque chose qui... L'être humain sur Terre a dépassé les bornes depuis longtemps. Pour son avidité, pour sa mentalité, pour son agressivité envers la nature, pour son avidité, pour l'argent, pour n'importe quoi, il a dépassé les bornes. Il a modifié les sols, il a fait de la chimie, il a empoisonné les sols, il a détruit les forêts virginales partout. C'est un cancer lui-même. L'être humain. L'être humain. Il faut le voir comme ça. Le virus, ça serait la guérison de ce cancer-là ou quelque chose qui attaque ce cancer-là. Nous sommes toxiques. C'est sûr qu'un jour, à la radio, je vais dire « We're all gonna die ». C'est la dernière journée. Fait que faites vos valises. On s'en va. Mais non. C'est sûr que non. C'est votre « Good morning, Vietnam ». Oui, c'est ça. Oui, c'est ouais. C'est parce que… T'es pensé par le